Depuis des décennies, elles ont consommé et utilisé l'eau de cette rivière dans les différents ménages. Aux populations de Nambodongo, dans le département de Kounfao, à l'est de la Côte d'Ivoire, cette eau a causé plusieurs maladies, notamment le verre de Guinée, faisant du département l'un des plus infectés par le verre de Guinée en Côte d'Ivoire. Dans quelques semaines, la consommation de cette eau non traitée ne sera plus qu'un lointain souvenir. Les populations bénéficieront d'un château d'eau et de bornes fontaines. Une promesse du président de la République, Alassane Ouattara, faite lors de sa visite dans le district du Zanzan. Le député de la sous-préfeture de Boya a expliqué aux populations que par la réalisation de ce projet, le chef de l'État veut améliorer les conditions de vie des populations, surtout celles des zones rurales. En jouant à Montaille, les a exhortés également à soutenir les actions du président de la République en se mettant au travail pour ainsi contribuer au développement de la nation ivoirienne. Propos soutenus par le sous-préfet Koulibali Daouda, avant les demandes aux parents de rendre effective la scolarisation de la jeune fille et la déclaration des enfants à la naissance. Avec l'électricité, l'école, le centre de santé et bientôt l'eau courante, Dango Dango est en train de bâtir timidement, mais sûrement son développement. L'électricité, 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 l'électricité.